Alors salut à tous, aujourd'hui pour la deuxième interview de En l'air pour la Terre, nous sommes avec Didier Voisin qui est enseignant-chercheur en chimie de l'atmosphère à l'université Grenoble-Alpes et au laboratoire de glaciologie de Grenoble. Il va nous parler des interactions entre la chimie de l'atmosphère et le réchauffement climatique. Alors bonjour Didier. Bonjour. Est-ce que tu peux tout d'abord nous présenter ce qu'est la chimie atmosphérique ? La chimie atmosphérique en fait c'est l'ensemble des phénomènes qui contribuent à réguler la composition chimique de l'atmosphère. Donc dans tout ça on va trouver d'abord les émissions, donc tout ce qui est émis en général au niveau du sol par les activités, que ce soit des activités humaines ou des activités naturelles. D'accord. Et on va ensuite trouver tous les phénomènes de transformation de ces émissions. D'accord. Ces transformations elles vont pouvoir contribuer à l'élimination des composés de l'atmosphère. Alors c'est ce qui contribue au caractère auto-nettoyant de l'atmosphère. Tout à fait. Et sinon elles vont aussi contribuer à fabriquer des nouvelles espèces dans l'atmosphère, comme par exemple l'ozone. D'accord. Et pour continuer sur cet exemple de l'ozone, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les effets de l'ozone sur notre planète ? Alors l'ozone d'abord, il faut différencier. Il y a deux endroits dans l'atmosphère où il y a beaucoup d'ozone. Il y a d'abord l'ozone qu'on pourrait appeler l'ozone d'en haut, qui se trouve en fait entre 30 et 50 km d'altitude à peu près. Donc on la connaît bien, c'est la fameuse couche d'ozone, qui est très utile parce qu'elle nous protège en fait des rayons UV du soleil. A la limite, on peut presque dire que c'est la crème solaire de la planète. Tout à fait. Et puis il y a l'ozone d'en bas. Alors l'ozone d'en bas, c'est l'ozone qui se trouve entre le niveau du sol et quelques kilomètres d'altitude. Ok. Et en fait celle-là, elle nous affecte beaucoup plus directement parce qu'elle est dans l'air qu'on respire. D'accord, oui. Donc du coup, comme elle n'est pas bonne pour nos petits poumons, c'est un polluant qui a directement un impact sur la santé. C'est aussi un gaz qui en fait a des effets sur la croissance des plantes, qui réduit la vitesse de croissance des plantes. Et enfin c'est aussi le troisième gaz à effet de serre, après le CO2 et le méthane. D'accord. Et sur cette ozone du bas, est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment il est formé, et est-ce qu'on peut diminuer sa quantité comme c'est un polluant pour l'homme quand il est présent en trop grande quantité ? Eh bien en fait, il est produit par la rencontre de deux composés qui sont émis au niveau du sol. Donc d'une part, le premier composé qui est émis principalement par les voitures, enfin le transport automobile et tous les procédés de combustion, ça c'est les oxydes d'azote. Et le deuxième type de composé dont on a besoin, c'est des composés organiques, volatiles, qui sont émis par les activités humaines, mais principalement surtout par les plantes. Et on a besoin d'un troisième ingrédient aussi, c'est la lumière du soleil. D'accord. Et donc en fait, cette ozone du bas va aussi contribuer au réchauffement climatique et à amplifier ce réchauffement climatique, c'est bien ça ? C'est ça. Alors en même temps, les relations, on le voit aussi dans l'autre sens. D'accord. Parce que si on... Dans une situation de réchauffement climatique, on va favoriser en fait deux choses qui contribuent à la fabrication de l'ozone. D'abord, quand il fait plus chaud, on va émettre les plantes et les activités humaines, on va émettre plus de composés organiques. Et dans une moindre mesure, s'il fait plus chaud, la chimie va aller un peu plus vite et donc, avec les mêmes émissions, fabriquer encore plus d'ozone. D'accord. Et du coup, en fait, en diminuant les quantités d'ozone du bas, non seulement on va lutter contre les réchauffements climatiques, mais en plus, on va contribuer à améliorer la santé humaine. C'est bien ça, du coup ? Exactement. D'accord. D'accord. Et bien, merci beaucoup, Didier, pour ce sujet très intéressant. Et nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles interviews En L'air pour la Terre. Écoute, je vais te laisser poser parce que, quand même, ça se fait pas, les passagers qui posent.